bonjour à vous toutes et à vous tous c'est bien j'ai fini nos cartons on a fini nos cartons on a rempli nos deux voitures on est prêt demain à faire un maxi déménagement de plein plein de choses donc voilà c'est génial c'est quand même un peu stressant même mine de rien et oui bon enfin je vous retrouve avec plaisir pour vous faire une vidéo qui ne sera pas une vidéo de maquillage pour la cause pour la cause que le temps est très très gris donc j'ai mis ma lumière du jour spécial vidéo donc pour avoir plus de visibilité mais pour un maquillage c'est quand même pas aussi bien que la vraie lumière du jour donc je vais me lever un petit peu plus tôt demain et comme le ménage ici il n'y a plus grand chose à faire juste un coup de palais donc puisque la maison est vide de chez vide pratiquement donc je vous ferai ça demain matin avec justement les palettes essence si je peux faire un oeil gris et un oeil marron ça sera super bien parce que florelle a été désignée comme la gagnante au jeu des commentaires de la semaine passée donc je vais lui demander de choisir entre la palette gris ou marron c'est comme elle veut donc elle la verra demain ou un pinceau flouteur de chez kiko voilà donc elle aura à choisir ceci et justement je vais vous faire une 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 vidéo sur quand même des favoris mes favoris à petit prix donc mes favoris à petit prix pas d'une part franchement pas qu'à nous vous amis qui avait moins 70% sur certains produits de chez kiko je n'ai pas eu le temps de voir si effectivement les moins 70% était aussi sur les pinceaux mais alors regardez ce pinceau tout doux c'est vraiment le pinceau flouteur par excellence il est génial même quand il n'est pas en solde et doit être à 4 euros et des poussières ça ne vaut pas du tout le coup de vous en priver il est extra moi j'en ai un depuis deux ans maintenant j'en ai deux depuis deux ans le manche est super non vraiment il est vraiment très très bien et oui mais comment je remets ça moi je suis maligne tiens ah ben florelle si c'est ça que tu veux tu n'auras pas le petit bouchon mais bon c'est pas très grave et il se nettoie très très bien il se déforme pas du tout en nettoyage ce qui est parce que tous ne sont pas aussi bien que ça et de plus depuis deux ans que j'ai certains n'ont jamais perdu leur poil donc pour moi c'est des pinceaux au top qui va largement le flouteur de chez mac parce qu'en plus il n'est pas cher alors que chez mac c'est quand même un bon prix non sincèrement je trouve qu'il vaut autant que les flouteurs de chez mac alors mes préférences c'est vous avez bien vu en vernis à ongles alors là je vais parler de essence alors celui ci c'est un bleu alors j'en ai mis une couche c'est un bleu alors c'est l'essence gel the mat alors par contre il est mat plus il sèche plus il est mat et ça moi j'aime pas trop les mat j'ai pas fait attention donc mais vous allez voir c'est pas grave comment il s'appelle ah ben ils ont pas de nom ils sont avec des assisi il s'appelle 22 il ya un jiker my blue jean mais je trouve qu'il est très très bon alors par contre il est mat donc vous voyez qu'il est mat donc chez eux aussi j'ai acheté le l'extrême l'essence extrême shine tout côte tout côte donc c'est voilà c'était ça donc je veux en mettre tout à fait sur mon bleu marine alors voyons ce que ça va donner je regarde parce que l'autre jour c'est vrai que quand je me suis maquillé à forte mentora avec je sais plus quel produit mais je n'avais pas de glace et une de nos amis elle avait tout à fait raison c'était sur youtube m'a dit mais ça ça dégouline un peu sur le côté donc rayon elle avait raison j'ai revu la vidéo c'est vrai c'est mon erreur il faut absolument que je prenne des bonnes résolutions que je me maquille jamais sans glace parce que sinon effectivement c'est tout ce que vous n'aimez pas donc voilà quand j'ai un top comme celui ci qui est quand même très très bien or il n'est pas plus brillant que les autres un extrême shine extrême est vrai mais ils sont amusants il faut qu'ils vendent mais bon attend vu le prix il est quand même très bien et oui le coloris il est vraiment joli 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 moi j'aime beaucoup ce bleu voilà donc j'ai fait bon achat un autre coloris que j'aime beaucoup c'est ce rose là voyez le rose là alors là c'est un brillant parce qu'il brille quand même assez même si j'ai pas mis d'autre côté et il s'appelle alors je vais vous dire ça le voilà le voilà et il s'appelle 0 9 looky là c'est tout facile à retenir c'est pareil allez on va mettre un petit peu de brillant dessus et voir ce que ça donne après c'est joli très joli ah là je me dis brillance moi j'aime bien j'aime bien même quand c'est dépareillé c'est pas l'air donc un que j'aime beaucoup mais qui est beaucoup plus cher et on a le on a le même le même coloris moi je l'ai offert ce matin on a exactement le même coloris chez essence celui là est de formula c'est voilà alors formula n'aille couleur c'est vraiment un saumonnet on va dire un rose saumonnet et joli moi j'aime beaucoup celui-là aussi et il s'appelle air comme ce ce sonne ici on va on va au soleil oui peut-être air comme ce ce sonne donc je le trouve très très joli aussi voilà donc j'avais acheté d'autres vernis j'avais acheté celui ci à celui ci je n'ai pas encore essayé mais il est vraiment transparent les oeufs est lit mais je laisserai aussi c'est le boule gomme mais il est là je peux pas vous montrer parce que j'ai dû foncer en dessous autant là c'était facile à faire là ça va c'est pas possible ah ils sont très 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 faciles à appliquer enfin bon voilà il s'est voilà ah bah oui mais voilà il va falloir que je mette une pointe de colle là ah oui voilà alors théoriquement il se décoche pas et théoriquement ils sont faciles à appliquer c'est vrai que la brosse elle est vraiment très très bien je serai celui ci je vous montrerai une fois là c'est vrai que je n'ai pas du tout et j'en avais pris un autre qui était quand j'ai pas envie de me mettre du vernis parce que j'aime beaucoup ce coloris c'est celui ci mais j'aime beaucoup il est légèrement rosé il s'appelle 05 sweet as candy sweet sweet as candy oui c'est ça donc voilà voilà des derniers en tout cas qui tiennent bien parce que moi quand même ça fait le le mais si c'est c'est pas celui là que j'ai mis j'en ai remis jeudi dernier et c'est quand j'ai acheté sans chamey effectivement le celui que j'ai donné à ma fille donc il est très belle tenue il reste brillant quand même là on est à la lumière mais il reste bien un petit peu moins brillant mais il suffit de remettre un peu de shine et tout de suite c'est brillant donc voilà je suis très très contente de ces vernis essence je suis allée chez un pendant l'été pendant l'été pendant ma semaine de vacances au soleil j'ai essayé des masques alors ça ce sont des masques que j'achète au magasin bio et ça coûte 1,50 euros les deux quelque chose comme ça donc pas très cher c'était un masque détox alors c'est les fameux masques peel off qui sont à base d'algimat c'est pas toujours très très facile à appliquer je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré effectivement comment l'appliquer si vous savez un peu il y avait les camarades aussi avec ces masques là qui étaient dans des grandes bonbonnes enfin des grands des grands récipients il faut mettre la juste quantité de liquide ça peut être de l'eau florale mélanger mélanger touiller 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 et que ce soit une pâte très très douce on l'applique effectivement avec une spatule c'est mieux sur le visage et le cou on laisse sécher 10 minutes un quart d'heure et là on soulève comme ça et on enlève ça comme une seconde peau mais c'est assez épais c'est à base d'algues alors là ce qu'il a de bien c'est comme il est à 99% d'ingrédients sont d'origine naturelle dont 30% sont issus de l'agriculture biologique alors il n'est pas il n'a pas donc le logo bio il ne l'a pas non j'ai acheté dans un magasin bio mais il ne l'a pas secret des faits ça s'appelle les cosmétiques faits à faire soi même mais mais bon il n'y a pas d'ingrédients du tout méchant quoi c'est non 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 c'est voilà l'algin calcium sulfate magnésium non non franchement je vous assure moi je l'ai trouvé très beau très bon alors là il y a des fruits blackberry il est masque fraîcheur coup d'éclat alors celui-ci je laisserai devant vous je n'ai pas encore fait j'ai fait celui-là moi le détox qui moi les algimat moi j'aime beaucoup parce qu'au niveau soin ça fait très soin d'institut quoi c'est vraiment des masques qui sont vraiment performants parce qu'ils adhèrent bien à la peau on y rajoute moi j'y rajoute toujours un petit peu de sérum de l'eau florale et surtout pas d'eau ça pourrait être du thé ça pourrait être un thé vert avec le détox on peut mélanger ce qu'on veut ça c'est vraiment des masques qui peuvent être vraiment performant et on le sent ce sont des masques d'institut en institut on fait souvent ces masques là donc ils sont intéressants il faut que je fasse une vidéo parce qu'effectivement il faut prendre le coup de main même moi qui en effet mais tellement 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 quelquefois je loupe ma préparation ça m'arrive quand je suis pas assez scrupuleuse et dans les écoles d'esthétique mes élèves étaient toujours très elles n'aimaient pas elles n'aimaient pas au début on va pas faire ce masque là c'était c'était une grosse inquiétude alors que bon c'est vrai que si on le loupe ça va faire des grumeaux on peut le mettre sur la peau mais ça va pas être désagréable quoi la cliente elle sentait que ça y avait des grumeaux donc c'était pas franchement l'idéal il fallait jeter et vous vous avez l'impression de gâcher la marchandise sauf que vous gâchez rien du tout s'il y a des grumeaux donc je vous ferai une vidéo bien complète avec si je le réussis et si je loupe pour que vous voyez qu'effectivement quand même sur la peau les ingrédients ils sont aussi performants c'est moins joli c'est tout voilà donc ça c'est j'essayais c'est pas cher et c'était en magasin bio qu'est ce que j'ai fait ah oui alors moi vous savez à quel point j'aime cette clinique la bébé crime anti blémiche qui théoriquement est plus pour des peaux grasses mais bah voilà avec bah non moi j'ai la peau mixte c'est pas la peau grasse et elle me convient très bien au contraire elle a tendance à briller un petit peu à donner une luminosité qui peut paraître brillant moi j'aime bien surtout au soleil je n'aime pas être poudré mais je suis complètement folle de cette bébé pour moi elle est vraiment un top 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 en plus je l'ai bon vous savez que je l'ai reçu gratuitement par octoli qui nous donne des produits effectivement pour essayer je ne suis pas acheté ni par octoli ni par la marque si j'ai envie de dire que le produit ne me plaît pas comme je l'avais dit pour 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 comment s'appelle déjà théocial le produit anti anti cernes anti rine je ne l'ai pas du tout aimé et je l'ai dit bah après c'est peut-être si les boîtes qui veulent me donner quelque chose peut-être que c'est aussi pour ça que quelquefois on me refuse des trucs que je veux essayer et on me dit non parce que je vous ai toujours dit que je dirais toujours ce que je pense d'un produit ce que je pense par rapport à ma peau à moi si je peux vous dire par exemple ça pour une peau très grasse et bien moi je pense qu'une peau très grasse elle ne serait pas très contente de ce produit parce qu'à mon avis les peaux grasses détestent un peu brillante et à mon avis non voilà par contre cette pb cream blémiche a énormément d'avantages c'est qu'elle fait un teint éclatant qu'elle est liquide donc si vous la posez avec les mains ça se pose il n'y a pas de souci mais c'est pas évident avec le pinceau que m'a envoyé Sephora le numéro 47 que j'avais emmené pendant mes vacances là c'est vraiment un plaisir quoi ce pinceau il colle tellement à la peau que le chose s'étale mais à la perfection je suis sûre qu'avec mon pinceau Sephora qui est plus pour le minéral ça serait pas aussi bien ou avec les mains ou avec ce pinceau pour pour le liquide mais alors il a un SPF de 40 et 40 c'est bien quand je vous dis les produits solaires c'est entre 30 et 50 les peaux fragiles ont besoin de 50 et bien je vous assure que vous avez la peau fragile vous mettez votre votre produit solaire en dessous et ça vous avez une sacrée protection une sacrée protection alors évidemment il faut en remettre de temps en temps c'est toutes les deux heures et bien moi je reprenais mon pinceau je me suis pas mis de produit alors je m'expose pas le visage au soleil j'ai la réverbation mais je m'expose pas le visage au soleil et je fuis le soleil entre midi et quatre heures moi hein mais ce produit je n'ai jamais attrapé un tout petit coup de soleil quand je marchais ou autre chose j'étais vraiment alors 40 c'est pas non plus une protection à tout si vous avez la peau hyper fragile mais et puis il faut en remettre moi je remettais le midi je reprenais mon petit pinceau et je remettais une petite couche comme ça pour que j'étalais bien et moi j'en étais très très contente je ne m'expose pas au soleil donc ça c'est important aussi de le dire voilà en tout cas je suis allée au magasin parce que elle va être longue ma vidéo je suis désolée excusez moi voilà celle ci voyez voilà trop claire voyez trop claire et je me suis dit je vais prendre la taille au dessus la taille la taille la teinte au dessus alors voilà ce que j'ai pris ça c'était la la médium light médium et là j'ai pris on dit de la mélanger avant hein la médium alors voyez combinaison ou huile dans euh oui c'est l'eau dans l'huile mixte à grasse mais voilà moi ça me convient très bien je suis sûre qu'elle ferait le bonheur de même des peaux qui sont plus sèches que la mienne voilà voyez c'est liquide quand même hein elle a un ton au dessus c'est plus doré l'autre c'est plus rosé voilà puis quand je vais débronzer je pourrais mélanger un petit peu les deux donc mais là pour l'instant le teint va être joli c'est vrai que le fond de teint j'ai plus du tout envie là j'ai du fond de teint je déteste quoi voilà donc ça j'ai acheté ceci moi j'ai eu moins 20% donc elle a 33,40 chez Sephora donc moins 20% j'ai eu à 6 euros de moins quoi 6 euros ensuite bah non 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 mon anti-cerne vous savez que j'avais acheté Urban Decay bah moi c'est les couleurs qui ne me plaisent pas chez Urban Decay j'en ai acheté deux et je trouve que les couleurs je trouve que le produit est super en anti-cerne mais les couleurs j'aime pas du tout par contre c'est vrai que j'avais les faces cernes de chez Lancome et je l'ai repris parce que alors ils ont changé la présentation je vais vous montrer voilà il se présentait comme ça c'est donc Lancome et face cernes longue tenue il est très longue tenue SPF 30 et c'était le teint 02 beige sable bon c'est vrai quand on arrive à en avoir très peu bon je vais le couper hein mais on a du mal hein donc là ils ont changé la présentation m'a-t-elle dit donc c'est toujours le 02 et soin teinté SPF 30 c'est exactement la même chose c'est juste le packaging je crois voilà moi je sais que il me convient très très bien il est super parce qu'en plus il marque pas les rides il s'applique très bien et il tient très très bien moi je suis vraiment très très contente de cet anti-cerne là alors qu'est-ce que j'ai d'autre ah bah comme petit cadeau moi j'ai pas eu grand chose parce que je pense qu'elles sont à la fin de j'ai été leur dire au revoir bah oui parce que c'est la dernière fois que j'allais sur mon Sephora de comment s'appelle de Vannes maintenant je vais avoir je vais faire changer ma carte d'endroit je vais aller à Saint-Lazaire donc voilà donc à un moment donné elles n'avaient plus rien ça c'est vrai après Noël comme ça il faut un petit moment pour refaire un peu le plein Sephora moi je l'adore c'est le démaquillant Sephora je trouve vraiment qu'il est très 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 bien il n'est pas cher il est très bien ça c'est mais ça je vais le garder parce que quand je pars en voyage je remplirai mais par rapport à Nocibé et tout ça je trouve vraiment très bien et là de Bumble & Bumble j'ai du mal à prononcer booster spray spray booster et protecteur alors ça c'est pas écrit aide à prévenir la chute des cheveux bon je pars pas mes cheveux en ce moment pour des cheveux plus denses plus forts et pour les préserver plus longtemps utilisation vaporisée sur cheveux secs humides des racines aux pointes bon bah on essaiera voilà voilà j'ai arrêté mon papotage je vais arrêter mon papotage ah non j'ai encore un petit échantillon mais ça sera pour vous ça bioticale détox cure de nu détoxifiante 6 lait moi je vous ai dit déjà je trouve qu'ils sont super bons ils sont quand même à base d'huile essentielle moi ma peau elle aime pas trop 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 et puis en plus moi je les trouve trop chers donc voilà pourquoi ben voilà j'ai fini j'ai fini alors euh je vais encore faire des vidéos cette semaine je vous dis aussi que c'est à 14h samedi prochain que vous pouvez voir sur la 2 ah ah là 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 je vais plus savoir l'émission que vous allez pouvoir regarder à 14h sur la 2 une émission tout compte fait ça s'appelle c'est juste après le journal télévisé c'est d'ailleurs présenté par un des présentateurs du journal télévisé un jeune brun et euh vous allez voir sur ce à peu près une vingtaine de minutes ben j'espère que ce sera pas trop long hein où il y a eu des prises sur ma plage donc vous verrez la plage où j'étais hein vous verrez aussi bah la maison qui vous est pas inconnue puisque vous m'avez déjà vue hein dans cette maison pour travailler vous allez me voir aussi parler du blog vous allez me voir aussi parler des compléments alimentaires moi que je prends parce que j'y crois très très fermement et puis euh et bien vous viendrez avec moi et puis les caméras hein pour et la journaliste pour voir aussi sarzo sarzo c'est de la grande ville à côté de chez moi à 3,5 km quelque chose comme ça et là et bien vous pourrez rentrer avec moi chez ma petite naturopathe que je consulte et qui effectivement est quelqu'un vraiment très très consensueux et mes achats de compléments alimentaires voilà en tout cas bah voilà voilà je vous embrasse tout très très fort et je vous dis à demain à bientôt